Et salut Youtube, salut la VOD, bienvenue, bienvenue pour la suite de Baldur's Gate Enhanced Edition L'épisode précédent s'est focalisé sur un petit peu le nettoyage de la Porte de Baldur Puisque c'est un peu le gros bordel depuis que Sarre Evoque essaye de se faire élire Duc Et nous avons appris donc que son plan consistait à faire assassiner les Grands Ducs Durant une réunion publique par les assassins Kirin et Slyte qui se trouvent dans les caves souterraines Nous allons donc les déloger et nous allons donner la chasse à ce Villegrudin Regardez Christine chérie, ce sont les héros de la Côte des Épées, c'est eux le véritable enjeu Bien bien bien, qu'est-ce qu'on a là ? De la chair à l'âme ? Je ne sais pas cela, est-il sûr si grand et menaçant ? Oh pardon, je pensais que quelqu'un d'autre Ouais, il a une langue d'acier et un cœur d'or ma Christine Et elle est tellement jolie qu'elle se rend invisible pour ne pas se faire harceler par les hommes Bien sûr, il n'oserait pas avec un dur comme moi à ses côtés Slyte bébé, il faut leur dire Oh chérie, tu me connais, on connait bien son Slyte Et là, pas la peine de nous regarder pendant qu'on fait des mamours, connerie Ce ne sont pas vos oignons Quoi mon cœur, je n'ai pas bien entendu Eh, ma fiancée Christine me dit que vous avez un faible pour les Grands Ducs C'est vraiment dommage pour un taré cul d'argent Un de moins, il en reste encore deux Pauvre Duc, n'aurait-il pas mieux valé qu'ils meurent tous ensemble ? Bah Christine, il ne veut pas tout leur donner comme ça C'est de leur servir sur, comment dit-on déjà, sur un coteau d'argent Ah et puis c'est joué au chou à la souris, je ne suis pas fait pour ça On les tue maintenant et on se fait les Ducs après déjeuner, comme on dit, ça revoque J'ai thème, toi et ton esprit brillant Slyte Allez, en effet, brillant Euh, du coup Non, on ne s'est pas reposé On va se la jouer à la dure pour la première Je pense que ça va foirer Parce que Christine et Slyte sont quand même assez douloureux Mais allez Et Minx qui vient de se prendre déjà 13 points de bille à la tronche Euh, alors Slyte est rarantie Euh, pour l'instant on n'a pas encore de traces de Christine Ce qui m'inquiète un peu Parce qu'elle fait tout aussi mal Euh, Jaira, tu vas soigner Minx, tu vas prendre une boucle Elle est en train de se booster de son côté, elle Ah, là, là Là le début des embrouilles C'est une dissipation, ça va Ah, il est en train de se booster Elle s'est fait défoncer D'une puissance Alors Voyons voir, on a plein de trucs J'ai plus de place On a plein de trucs à ramasser On a l'impression qu'on peut refier tout ça Euh, allez, la qualité Hop Alors, du coup, on a des parchemins Nous aurons une épée courte Des billes Et plein de sorts Et ça, on aime bien les sorts Euh, bille plus un Bille plus deux Mille épée courte du jeu Mais on va l'identifier plus tard Parce que là, pour l'instant, on n'a pas ce qui va Euh, t'as la bille plus deux Hop là Tiens, 10 billes plus un Tu les as bouillables Ouais, ils n'ont pas trop fait long feu En même temps, la lenteur sur Sur Slide, ça a bien fait le taf Et Après, Christine Elle a voulu se lancer des sorts de Des sorts de l'arnaque Mais Elle s'est bien fait interrompre Comme il fallait Donc, du coup, ça nous a pas mal Ça me fait la tâche La lame de l'ombre Plus trois Une bonne grosse épée courte Qui va bien Pour Imoen Au lieu de l'épée qui siffle Plus deux Euh C'est marrant Un taco plus pourri Ah oui, c'est parce que Sinon, il y a l'arc Hop là Euh Du coup, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans Hop là Hop là Je crois qu'on a ramassé à peu près tout ce qu'il fallait Il nous manquait un sort Potion de maître voleur, on a déjà assez Quoi ? Imoen est encombré, histoire de changer Ça, ça va être une Dac plus deux Et une Fronde plus un C'est ce qui te manquit, Momo Voilà Voilà Alors, les parchemins Invitation, c'est une invitation À la cérémonie d'investiture du nouveau grand-duc de la porte de paludure Qui doit se tenir au palais du cal Présentez ce document aux gardes postés devant le portail Et on vous laissera entrer On dirait un document important, vous devriez peut-être le garder Non, je suis déconné Slide Je crois qu'on a aussi quasiment tous les sorts du 1 Même si on avait raté un sort tout à l'heure Avec Fade, malheureusement Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Bien sûr Parlons à Bork et reposons-nous Eh, c'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bougre comme toi Bon alors là, je veux dire Quand même Chambre de paysans On change pas une équipe qui gagne Après, de toute façon, l'équipement qu'on va récupérer Il va plus servir à grand-chose Vu qu'on pourra pas le revendre Et qu'on est déjà bien équipé comme il faut Euh, bah go, le palais du cal Non, je suis dégagé Fade, où étiez-vous donc ? Euh, une affaire m'appelait chez moi Mais je crains que cette même affaire m'ait fait revenir à la porte Eh bien, tenez-vous à Caro Auquel vous coupe la tête, imbécile Au revendre que vous avez tué les chefs du trône de fer Vous n'avez donc pas compris que votre tête vaut chère ? Euh, je peux me débrouiller Retourne où tu vas et arrête de me parler C'est vrai, je ne vous ai jamais porté beaucoup d'affection Mais qu'est-ce que vous me demandez ? Les choses plus importantes sont en jeu à l'heure actuelle Tant que vous y êtes, regardez donc un peu plus près Ce qui se passe à la base du trône de fer Et au quartier général du poing Ça pourrait changer bien les choses Merci Vous retournez au quartier général du poing, mec ? C'est déjà passé tout ça ? C'est de la vieille histoire ? Franchement les PNJ devraient faire grève Pourquoi ? Ils sont maltraités du tout ? Le doublage ne leur convient pas Alors que je fais tant honneur à leur voix Ou alors ils sont un peu trop massacrés vite Donnons notre invitation à Bill Bonjour Bill Ciao Bienvenue Vous êtes là pour l'écolonnement de Sarayvac je suppose Dans ce cas je dois avoir vos invitations Voilà les invitations Maintenant laissez-nous entrer Nous sommes pressés Avec des chambres de paysans De PJ monsieur Et une pièce d'or c'est une pièce d'or Mais soyez pas si impatients Voyez ces invitations Moi elles sont authentiques Très bien vous pouvez entrer Hop là Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Je serre le poing enflammé Pourriez-vous me montrer vos invitations au palais ? Je suis ma propre invitation Voici les invitations Merci beaucoup, passez maintenant Aussitôt dit, aussitôt fait Bah dis donc il n'est pas un peu inquiétant le monsieur avec cette grosse armure lourde Maintenant que tous nos invités sont là Nous pouvons entamer la cérémonie que vous attendrez tous Comme vous le savez tous, aujourd'hui est un jour particulier pour la ville de la Porte de Baldur Le moment est venu d'accueillir un nouveau membre parmi les grands ducs Bien sûr la perte d'Entar et Q d'Argent était un véritable drame Mais nous ne sommes pas ici pour nous apitoyer Les rois viennent de ceux qui subissent la dictature des propriétaires terriens Le résultat était presque unanime Oula, eh c'est quoi ces cocos là ? On se calme les communistes hein Et le duc a le temps Son état s'est-il amélioré ? S'il meurt Qui le remplacera ? Des rumeurs annoncent qu'Amne s'organiserait pour la guerre Pourquoi ne nous y préparons-nous pas, nous aussi ? Alors on va en pécher un coup d'état bolchevique Comment pourrons-nous nous défendre ? Qui nous fournira le fer dont nous avons besoin ? Il est même pas mort le duc Ben si, Elton il est mort je crois C'est Entar et Q d'Argent qui est encore... Non, Entar et Q d'Argent il est mort Et il s'est fait assassiner par Slate et Christine Mais le duc Elton qui était au train de le fer Il était au point enflammé, il était encore vivant Je crois que Elton a été empoisonné Par des membres des voleurs d'ombre Qui essaient apparemment d'éliminer nos chefs Toutes vos questions seront élucidées en temps et en heure Vous pouvez me croire Et confiance Et confiance Un homme qui maîtrise son sujet puisqu'il les appelle correctement les voleurs de l'ombre et pas les voleurs d'ombre Si vous me permettez, la signature laissée derrière était flagrante Et il se peut qu'elle ait été placée là pour nous tromper tous Les voleurs de l'ombre m'ont tué, ER Qui donc voudrait nous tromper ? Peut-être devrais-je intervenir avant que cette réunion ne dégénère en chamailleries inutiles Nous sommes ici pour accueillir notre nouveau Grand-Duc Aussi ferions-nous mieux de reprendre sur ce sujet Voici le nouveau Grand-Duc Sarvacantchef Quel honneur d'être ici devant un tel parterre J'accepte mon nouveau poste ainsi que toutes les responsabilités qui m'incombent Aussi nombreuses soient-elles J'aimerais d'abord répondre à certaines questions qui m'ont été posées précédemment Les rumeurs selon lesquelles l'âme ne mobiliserait les troupes sont entièrement vraies Tout comme l'application de ses partenaires Zent Mais ne vous inquiétez pas, nous avons de quoi de vous défendre Les Zent ont peut-être essayé de nous priver de nos ressources les plus précieuses, notamment le fer Mais nous ne sommes qu'affaiblis, pas vaincus Lorsque mon père a été assassiné, j'ai hérité de son pouvoir sur le secteur ouest du trône de fer Il dispose là-bas d'importantes réserves de fer qui suffiront à nos besoins Je les dis distribuerai à nos concitoyens pour qu'ils en disposent selon leur volonté Malheureusement, notre plus grand commandant militaire repose sur son lit de mort Et c'est une épreuve douloureuse pour la citer Pour veiller à ce que le pont enflammé soit bien commandé J'assurerai le contrôle du régiment des mercenaires Avec la permission de son responsable actuel, Angelo Attendez un instant, cette décision n'est pas de votre ressort Taisez-vous, laissez parler Sarvok Au lieu d'attendre que la guerre nous frappe, nous la déclarerons Avec le pont enflammé, nous devrions pouvoir facilement assiéger la ville de Nashkel Et ensuite fortifier rapidement le col à travers les petits brumeux Quoi ? Qui ose m'interrompre ? Quoi ? Coucou ! Alors, on va éviter... Allez, objectif, éviter que les mecs meurent Du coup, on va commencer par une bonne lenteur Puis-je vous être utile ? Et on va ne pas lancer de boule de feu Boule de feu, mauvaise idée Ouais, merde, il était interrompu Bon allez, on se bouge, on est censé au moins empêcher que l'un des Grand-Ducs meurt Sinon on aurait l'air con Ah, c'est bon, cette fois l'arbitité est éblancée Hop, c'est une bête de la barre Boule de feu, non, non, pas boule de feu, surtout pas Et bah voilà Oh, il s'était caché dans la porte Eh bah voilà, on a sauvé tout le monde, magnifique Heureusement, braves gens que vous êtes intervenus, on a d'autres noms Que puis-je faire pour vous remercier ? C'est lui le méchant, qui n'est là-bas, c'est lui l'enfoiré Jeter un coup d'essai de documents, c'est Sarvac qui essaie de vous tuer Qui a fait tuer Enda et qui a failli tuer le temps Je vais vérifier, mais je vous préviens Si vos accusations sont fausses, le châtiment sera terrible Angelo, ce sont les personnes recherchées pour plusieurs meurtres Tuez-les ! N'éviterons la sélection en même temps que je n'ai pas fini de lire ces documents Vous n'avez pas besoin de lire ce document Mais puisque vous persézissez à ne pas suivre mes conseils, vous allez voir Euh, coucou Quoi ? Je suis la loi, je suis la loi Et que ça aille vite Malin, vous coupera un morceau T'as Khalid, il est en train de se faire défoncer Mais c'était pas Khalid qui était en train de se faire défoncer Oh la la Tu voulais pas la jouer cool, on va pas la jouer cool En fait, moi j'ai lancé ça, ça devrait être suffisant Blablabla, éviter, blablabla Blablabla Qui t'a tué ? Bonne question, je pense que c'est Sarvok qui m'a one-shot Mais je suis pas sûr, parce qu'il était en train d'attaquer Khalid Pour moi, ça peut pas être Sarvok qui m'a tué Mais je sais pas qui s'est occupé de moi Oups Bon, il y a déjà un grand duc en moi Et ça c'est pas bon Mais il y avait quand même de l'or sur son camp Blablabla, d'avocation pour Sarvok Ouais, pas encore, normalement ça doit être encore léger là Bouge ça qu'il... Bouge ça qu'il... Boum Ni ni ni, document Et tac Du coup, Fade, si tu as des objets de type à distance, c'est une bonne idée Ok, très bien la résistance Bon, je vais rentrer en se faire trancher comme un caca Casse-toi Caché indéfiniment Nous n'en avons pas encore terminé, Fade Je vous tuerai comme j'ai tué Gorion Le seul moyen pour vous de retrouver la paix serait de me tuer d'abord Euh, très bien Ouh, Winskip Erorate Celui qui a indiqué à Sarvok qu'il était le fils de Brawl Je crois que c'est dans votre plus grand intérêt de retrouver et de tuer Sarvok avant qu'il ne se charge de vous Euh, je pense que vous avez raison, le seul problème c'est de retrouver ce salaud Grâce au pouvoir de mon duo, je devrais pouvoir deviner l'endroit où il se trouve Attendez un instant, je vais vous le dire Invocation de GPS Il a été téléporté jusqu'à la Guilde des Voleurs Je vais vous emmener dimensionnellement là où il se trouve Vous pourrez alors le suivre et le tuer Bonne chance Ouh, Ouh Je les déteste, ces famelettes Qu'est-ce que c'est donc ? Tout le monde a atterri à Guilde des Voleurs en ce moment, semble-t-il Des abarus types énormes dans son armure, c'est vous maintenant ? J'aurais aimé de me dire ce que vous faites ici, et vite, si vous voulez pas d'ennui Euh, nous cherchons Sarvok, le type moche avec une grosse armure, d'où qu'il est C'est gênant, la Duchesse-Morte Non, la Duchesse-Morte, c'est pas gênant, ce qui est gênant, c'est si les deux meurent Dans le fait, si les deux meurent, ben, y'a plus personne pour dire Eh, en fait, Sarvok, c'est barré là-bas Donc il faut sauver au moins un des deux Grand-Ducs Il est descendu par l'escalier là-bas, il avait vraiment l'air pressé Si vous voulez l'intention de lui courir après, il serait peut-être bon de vous préparer un peu plus que vous le savez l'être Parce qu'en bas, ce sont les miandres souterrains des voleurs, et c'est vraiment dangereux Allez voir Liste Noire dans le magasin près de l'escalier, elle vous fera de bons prix sur l'équipement Il paraît même qu'elle vend des trucs magiques Aussitôt dit, aussitôt fait Bah, y'a surtout Jairok qui est dans un état un peu biteux Dehors, maintenant J'ai des comptes à faire Alors, qu'est-ce qu'on a à vendre Pour se faire de la place Plus grand-chose Des baguettes Oh, baguettes La fausse moyeuse Les petits sifflent Déflé les flèches en moult quantité Et drop pour y être Très bien Direction des souterrains Allez au diable J'ignore qui vous êtes, mais si vous complétez avec celui qui m'a nuit Allez donc aux enfers d'Hadès Que les esprits des créateurs de ce détail vous emportent Euh... Je cherche Sarava qui est passé par là ? Non, j'ai juste été sur ma propre paix J'ai failli m'embrocher, espèce d'imbécile Bien sûr qu'il était ici, ce chacal puant est passé sous mon nez Et s'est même arrêté pour y poster Mais il rira bien qu'il rira le dernier Et les pièges qu'il attendent auront raison de lui Même avec ce mage qui traînait ses basques Et de vous aussi, si vous le suivez Euh... Où mène ce passage ? Où ça mène ? Vous allez donc le suivre ? Vous ne resterez pas longtemps en vie, je vous le garantis Mais bon, c'est votre peau Le labyrinthe semble rejoindre Ombreville Mais à ma connaissance, jamais personne n'en est ressorti pour le dire C'est une sorte de refuge Les intrus arrivent là et ils croient que c'est la sortie En général, on ne les revoit jamais plus J'ai jamais vu quelqu'un en sortir vivant Il est plein de morts vivants et nettoyé par des gelées Vous verez bien de vous remuer si vous comptez vous lancer à cette poursuite Moi j'attends ici pour reprendre mon souffle Où que ça mène ? Je ne sais pas au juste Mais il parie qu'il y a une cité sous celle-ci L'un des petits malins d'archéologue Pourrait sans doute vous en dire plus C'est pas vraiment une cité là-dessous, vous comprendrez Rien que des vestiges Mais ce n'est pas surprenant Si le site sur lequel il bâtit la porte de Baldur est si fascinant C'est sûrement qu'il y en avait un autre avant Enfin, ça ne me tracasse guère Seuls les morts là-dessous en savent plus Allez, ils y recuillent Je comprends, fais bien un dodo Ouais, qu'importe, occupez-vous seulement Donnez à ce serveur qui a coup de votre lame bien affûté Oui, oui Je le planterai avec mon dargizé Bon allez, Momo, au taf L'homme à bouillresse Tache du bordel devant toi Que le labyrinthe Il est non Bon, on a survécu à des tours de Vurlag Donc on peut survivre à ça Mais quand même, ça picote Et puis il y a des bestioles qui picotent aussi Bon, les limons verts à 65 XP Ça va pour l'instant, on gère Je suis, je ne me souviens pas exactement des pièges etc Mais je sens tellement venir le Regarde un combat là-bas Fonce et hop, un gros piège avec une boule de feu devant Avant d'arriver au donjon final Rappelez-moi de faire un petit tour sur les fiches de personnages Pour aller voir les statistiques Parce que c'est assez marrant C'est assez intéressant je trouve Puisque nous nous retrouvons plus sur notre aventure Jusqu'ici ça va Et c'est là que le bordel commence Parce que du coup On ne sait plus par quel côté ça continue Qu'est-ce que vous voulez ? Ah oui par là Bon arrête de jouer avec des flèches normales C'est sympa un petit peu pitié Pour l'instant ça va On a connu Guilherme Quoi ? Moi je m'en vais Vous désignez la cible Et moi je frappe Moi je m'en J'en ai assez Oui Les yeux bouillent Il faut viser les yeux Qu'est-ce que tu ne dois Je m'en vais Alors C'est bon pour l'instant pour un labyrinthe Pas eu énormément d'embranchement Ça n'a pas fait jusqu'au cas ou pas ? Non Tout ce qu'il vous plaira C'est comme si c'était fait Quoi ? Un gaspillage de talent ? Qu'est-ce que j'en ai assez ? Et que ça aille vite bien sûr Et après ça va être là que les embrouilles vont commencer Quoi ? Par ici ? Oui bien sûr Genre par exemple quand on rencontre des gardes noirs Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Quoi ? Crevez tous Vous j'en ai assez Ma lame vous coupera un morceau Et que ça aille vite Même pas et m'a touché Bien sûr Crevez tous Non alors elles sont potos Non mais voilà c'est très bien Qu'est-ce que vous voulez ? Par ici Vous désirez Pour l'instant on est peut-être un petit peu balèze Pour l'instant on est peut-être un petit peu balèze pour le voir Bien sûr Quoi ? J'en ai assez Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait Moi ? J'en ai assez Est-ce que ça veut dire qu'on va plus taper de game over d'ici la fin ? Ça me surprendrait beaucoup Par ici Oui Aussitôt dit, aussitôt fait Qu'est-ce que vous ? J'en ai assez Quoi ? Quoi ? Par ici Exide vite Oui Bien sûr Moi, moi Je m'en vais Quoi ? Un gaspillage du talent Vous êtes une bien-être J'en ai assez Exide vite Pour de bon Et j'ai toujours raison Aïe, 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 aïe Aïe Je suis un petit peu mal Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait Sarvog va te kill Oui, probablement Le monsieur est un petit peu... Patillon Vous êtes une bien étrange personne Vous pouvez prendre les paris sur le nombre de fois que je vais mourir contre le boss de fin C'est ouvert 6 ! Ah bah merci, merci pour la confiance Eh bah le voilà le game over Le voilà le jus d'orange Oui, on avait bien déclenché d'autres trucs Non, parce que les combattants squelettes tout seuls sont pas encore assez forts Et que ça aille vite Bien sûr Pour de bon Je veux toujours raison Vous allez Majo corps à corps Ouais, majo corps à corps S'il arrive à me bourrer Ça va faire mal L'objectif va être de pas se faire bourrer Après, on a de la peau de pierre On a des trucs assez sympas pour se protéger Tancred dit une Tancred a confiance dans mes capacités à buter Sarvog Et ça c'est bien Oh, il va mourir Il faut baiser les yeux Pêche de glace Bon, du coup, ça se prend Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je m'en vais Quoi ? Tout ce qu'il vous plait Aussitôt dit Aussitôt fait Je vous ai Avez-vous besoin de mes services ? J'en ai assez Et que ça aille vite Bien sûr Ceux qui sont agacés par la voix de Zimone Rassurez-vous Elle revient dans le dos Ah, par contre, pas avec la même voix Une voix beaucoup moins Transformez-le en poule Ouais, mais j'ai pas d'arbalétrier J'ai un carreau de transformation Mais ça demande une moule Assez surnaturelle Pour se le faire Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait Vous êtes ? Moi, je m'en vais Bien sûr Que Dieu vous garde Qu'est-ce que vous Et toi ? Tu parles beaucoup trop Tu parles beaucoup trop Par ici Par ici Bien sûr Moi, par ici Et que ça aille vite Un gaspillage de talent Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de combat Et de mort Et ou de mort Qu'est-ce que moi ? Je m'en vais Quoi ? Bien sûr Quoi ? J'en ai assez Aouch Aouch Tout va bien Tout va bien C'était fait exprès C'était pour désamorcer Camaraderie Aventure Et acier sur acier Les ingrédients légendaires Un bout Moi Je m'en vais J'en ai assez Nîmoïn est une cascadeuse entraînée Ne refaites pas ça chez vous Et que ça aille vite Bien sûr Certains disent aussi que c'est un peu le souffre-douleur du groupe Mais je dirais que c'est faux Ce rôle est tenu partinaire Quoi ? Bien sûr Quoi ? Moi Je m'en vais Et que ça aille vite Un gaspillage de talent Moi Moi Je m'en vais Oui Un gaspillage de talent Par ici Quoi ? Et que ça aille vite Bien sûr Qu'est-ce que j'en ai assez Oui Bien sûr J'ai pas l'impression que c'est pas par là Quoi ? Moi Je m'en vais Quoi ? On se t'a dit Quoi ? Pousse-moi Je m'en vais Ex-Ivy Bien sûr Dans cette version de DD Il n'y a pas l'esquive total Non pas du tout Qu'est-ce que moi Je m'en vais Non non ça ça a été introduit par la 3ème version Par la 3ème édition Qu'est-ce que j'en ai assez Ce genre de pouvoir Non 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 Ça pique Ouais poulette à un moment Serait bien que tu détectes vraiment les pièges en fait Comme celui-là par exemple Ne la laissez pas en première ligne Non donc il n'y a pas vraiment de possibilité de bonus Ou de quoi que ce soit Diner peut-être pour le dernier fail d'apprentissage du jubilé Oh non la déception Je ne vais plus très y galader toi-même Un gaspillage de talent Qu'est-ce que vous voulez J'en ai assez Bien sûr Quoi ? Pourquoi je continue d'avancer aussi vite ? Je sais que je vais prendre plein la gueule Oui Aussitôt dit Aussitôt fait Moi Je m'en vais Peut-être falloir se reposer un moment Parce que là Il est quand même dans un état un petit peu D'ici à ce qu'il y ait Ouais Un poteau de Sarvac qui attend Coucou J'étais caché au coin du mur Et lui Et que ça aille vite Moi je m'en vais Moi je m'en vais Vous êtes une bien étrange personne Bien sûr Pareil on ne laisse pas une moyenne en première ligne Merci cordialement Parce qu'elle est déjà dans un sale état On devrait peut-être arriver à la fin de ce labyrinthe Non Pas dit Pas dit Euh Tout est-ce que je crois Que j'ai-t-il normaux On a Aussitôt dit Aussitôt fait Extérieur Intérieur On va dire extérieur On va dire que la suite est par là Bien sûr Quoi ? Un gaspillage de talent Je m'en vais Bien sûr Qu'est-ce que Par ici Oui Aussitôt dit Aussitôt fait Quoi ? Moi Je m'en vais Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe dans l'espace Moi ? Par ici Tu te casses sur Mars Etc Super Magnifique Le cul de sac Aussitôt dit Aussitôt fait C'était bien la peine de nous donner tout ce mal pour arriver là Allez Allez On est bientôt à la fin On peut le faire Qu'est-ce que vous voulez J'en ai assez Tais-toi Tais-toi Quoi ? Un gaspillage de talent Par ici Je ne te connais pas un magicien Je ne te connais pas un magicien Je suis venu de Drachemeni pour trouver l'enfant de Baal Il s'envoque Dont j'ai entendu parler jusqu'en Jambie Et c'est ainsi que je me suis retrouvé Avec des fêtes d'empêcher la guerre de s'envoque en chef Qui que tu sois Tu n'as jamais eu le moindre droit sur moi Vas-y arrête de mentir Les autres lords Les atranes Elles me recherchaient depuis que Depuis que j'ai fui l'arrachemeni Elles t'ont envoyé me tuer Pour que je ne révèle pas leurs petits secrets Elles ne devraient pas me tenir en haute estime Pour m'avoir envoyé une simple witch l'aran Désolé Il y avait un poil de choix dans ma bouche C'était assez peu agréable Je te le répète Ce n'est pas pourquoi je suis venu Serais-tu un exilé Un de ces vrais millonis Qui ont choisi de partir Mais qui portent toujours la responsabilité de l'art Jamais personne du l'an Lors des 80 dernières années N'essaie qu'on partait ainsi C'était plus Plus que jusqu'à bord Je déteste des gens comme toi Je déteste l'arrachemy Faut-il être ainsi cruel Pour obliger un homme à étudier la magie Sous l'unique prétexte qu'il a un talent Est-ce juste qu'il doive devenir un exilé apatrite S'il refuse cette responsabilité Tu ne me pourchassais pas Mais après tout c'est quasiment la même chose L'arrachemy n'y m'a peut-être conduit au ténèbre Mais je me suis vengé J'étais le menteur de Sarvok Je lui ai appris les rituels les plus sombres S'il réussit maintenant Je mourrai sans doute Mais mon nom lui vivra grâce à son ascension Si l'on meurt selon certaines conditions Certaines choses peuvent nous attendre Par-delà la mort Après tout Pourquoi la postérité ne retiendrait-elle pas Le nom de l'architecte Qui a dicté ses actions Au nouveau seigneur du meurtre Tu ne peux pas comprendre Tu es né pour marquer les royaumes de ton seau Le reste d'entre nous tous On doit se tailler sa propre place Par tous les moyens nécessaires Je laisserai les trois te juger pour le mal Quel qu'il soit que tu as causé à l'archeménie Ou alors je laisserai les autres leur refaire Prête-nous main-forte dans notre quête Et elles pourraient éventuellement pardonner tes crimes Pardonne-moi de ton maître Sarvok Et nous te soignerons Tu penserais mes blessures Pour qu'on puisse me ramener en racheménie Et me poursuivre pour aller en sabale Non Il s'est fait taper par son élève lui Oui probablement Sarvok Et pas trop loyal comme mec De toute façon Tu ne pourrais me soigner Même si j'acceptais de me confronter A cette parodie justice que tu m'offres J'ai allongé ma durée de vie Par tous les moyens surnaturels En utilisant ma magie des vrais millionniers Les soins ne peuvent pas ramener les années de perdu Je me meurs sorcière Avec toi pour seul témoin Ne souhaites-tu pas partir Lampé En aidant le bien que tu as le niais Toutes les années Où tu étais au service de Bal Bal m'a abandonné Tout comme les trois Personne n'aime les traîtres Ni toi sorcière Ni tes compagnons Je souhaite mourir en paix En paix sorcière Et pas en racontant tout ce que Je sais de mon maître à ses ennemis Je peux encore vous envoyer six pieds sous terre Je rappelle à ton pacte de sang Nabassu Tanari Par ton vrai nom Débarrasse-nous deux Aravada Ouaïeux Ça fait super mal Aussitôt dit Aussitôt fait Mais vas-y De où T'es pas en hostile Crevez tous Ok très bien Bon bah du coup On va se faire dodo quand même Un gaspillage de talent On se fait attaquer par un méchant Et c'est au terme d'un dialogue Beaucoup trop long Je ne me souvenais pas de Aravada Je pense que ça va être rajouté par Un des mods Par Le NPC Project Qui redonne un peu des Quatre de background Etc Aux autres personnages D'où le fait qu'il ait une super longue discussion Avec Diner Et lui c'est le mec Qui a formé Sarvok C'était un peu le prêtre de bal Qui lui a appris Les ficelles du métier Et visiblement Sosarabiata Il est pas très simple Mais il est où Allo Il parle Je suis sûr qu'il se fait invoquer Genre là Oui mais il invoque un démon Oui visiblement Il connait le vrai nom d'un démon Et donc du coup Il peut Il peut envoyer la sauce T'as le mec qui s'énerve tout seul Dans son couloir Du coup on va aller rejoindre Sosarabiata Pour se le faire à la mano Parce qu'il n'y a pas de raison Qu'ils s'en sortent Très bien Le mec qui se lance silence aussi Oui En effet il est par là Puis-je vous aider ? Je peux toujours essayer Oui il est là Oui Oh mon coeur n'y est pas vraiment Oh mon coeur n'y est pas vraiment On va quand même se le faire On va pas le laisser travailler Ah ok tu vas en simobilisation comme ça C'est gratos Ah ouais ok le démon on va En fait je vais essayer de lancer une dissipation Je sais pas si ça permettra de Limiter la confusion Ah putain Les mohènes espèce de relou Une plaie béante sur mer terre Désolé le chat fait des bruitages chelous Je la refermerais bien si j'en avais les moyens Je réconne Le chat pète un petit peu un bouillard Vous l'entendez peut-être derrière Ça fait des bruits un peu chelous Alors évidemment Minx que c'est celui qui a pas retrouvé tous ses esprits Oui Voilà Bon Ça c'est fait Il a quoi à loot ? Il avait juste rien du tout je crois Si une épée bâtarde toute pourrie Waouh une épée bâtarde plus simple Quoi ? Mais le problème c'était pas son épée bâtarde C'était le fait qu'il balance un petit peu des éclairs comme ça Et que ça piquait Désolé je suis revenu un peu le choix parce que Je vois qu'il est fou fou Bon on va aller un petit peu narguer Winski Perrorette en mode T'as vu t'as vu t'as vu t'as vu Comment il était de mieux le ton monstre T'as vu qu'on était nul Minx qu'il saurait bien que tu arrives Merci Votre fin est proche En Paris Hum J'aviez que vous alliez suivre Tous les deux vous êtes du même sang Combattez-le si vous ne voulez pas qu'il vous tue à la première occasion Non pas que ce soit si grave Vous l'avez déjà battu Ses plans sont fichus et ses alliés quittent le navire De si glorieux projets pourtant Mais personne n'a compris le véritable désir qu'ils animaient Sauf moi bien sûr Malheureusement je ne sais plus rien qu'aujourd'hui Et que pouvais-je espérer d'autre Où est-il allé et qu'il n'espère pas m'échapper ? Oh Sarvok n'a lui l'intention de se cacher Vous l'avez dépouillé de tout faux semblant Pourquoi préserverait-il encore son apparence respectable ? Seuls les plus fanatiques ou les plus peu heureux de ses alliés Elles soutiennent encore Il réunira les ressources qu'il peut et partira Bien entendu il sait que vous devez venir l'affronter Et que c'est à lui de choisir le lieu de votre rencontre Il y a un hôtel dans l'ombreville Là où s'est déroulé le rituel C'est maintenant son dernier refuge Si vous n'allez pas à lui Il vous frappera quand il voudra C'est sûrement de vaines menaces et vous allez mourir Ah de toute façon je vais mourir Sarvok me laisse ici à cause de mon échec Il voulait que je règle le sort des Granducs Au lieu d'organiser son évasion comme je l'ai fait Il refusait d'envisager l'échec Faiblesse commune à tous ceux qui se considèrent comme étant des dieux Il s'occupera de moi dès qu'il saura que son premier coup n'a pas causé ma mort Faites ce que vous voulez Je n'échapperai pas à mon sort aujourd'hui ou demain Excite vite Tiens putain on perd 10 points de réputation Parce qu'on bute un mec agonisant au sol Espèce de racaille Espèce de racaille On a quand même une réputation moyenne Tant pis Alors voilà On bute une espèce de prêtre de balle au sol En train d'agoniser Qui essaie de nous buter en avocat à démon Et bim moitié points de réputation Bien il semble que nous ayons finalement atteint le dernier obstacle de notre parcours Nous avons accompli beaucoup déjà Et tu nous as mené jusqu'ici avec une compétence imprévue vu ton jeune âge Fade Nous te faisons tous confiance et nous savons que tu ne flancheras pas maintenant Gorion serait fier que tu sois arrivé aussi loin Faites Ce qui va survenir à présent nous fera courir un danger mortel Et nous ne reviendrons probablement pas tous Mais nous te suivrons et nous espérons que tout se déroulera pour le mieux Qui en veut ? Cet endroit préfère t'y plus le mal Laissons nos vents virtuels purifiés Je pense que ce n'était pas tout à fait ça Hein Bou Bien sûr Moins 10 sur un prêtre de balle Ouais moins 10 en réputation Ça piquait un peu Il y a quoi l'on croit ? Non c'est une boule On va se les faire vite oeuf parce qu'on a déclenché le combat Surtout laissez-le bien Cali crever Pour ceux qui ont péris 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 Madame vous coupera un morceau Oui ? Eh ben Quoi ? Non mais Oh il y a un mec qui a fait mourir à cause d'une coule L'acte Oh Alors En voilà des gens qui sont chiants Drôle endroit pour croiser des vivants de la surface Je me demande ce que vous faites ici J'imagine que vous avez un lien avec le dénommé Sarvok en chef Euh T'es qui toi ? Avant de poursuivre pouvez-vous nous dire qui vous êtes ? Je m'appelle Ravine Mes amis et moi sommes des mercenaires au service du trône d'affaires Nous avons été envoyés pour traquer Sarvok Il semble qu'il soit devenu fou et qu'il commence à tuer tous ceux qui se dressaient sur son chemin Y compris Rialtar Mais le trône voit d'un mauvais oeil que l'on indistine ses dirigeants vous savez Plus je vous parle et plus votre visage m'est familier Vous êtes fain n'est-ce pas ? Bon ben C'est mon jour de chance Vous tuez va nous rapporter une belle rallonge Je regrette mais tout ce qu'on recherche c'est votre cadavre Et là bien sûr Un boule de feu Vous êtes une bien étrange personne Vous désignez la cible et moi je frappe Lenteur sur vous les gars Euuu Calide T'as pas encore d'ordre Sur l'archer aussi Jaire aussi Ouah Ça pisse Euuu Le mage Bon Khalid a survécu mais uniquement parce qu'il a une grosse bouette de points de vie Bon mince que tu peux te faire gorf Diner tu vas balancer la purée Voilà Alors qu'est-ce qu'on a de beau là-dessus Plein de choses Nous avons une besantine, un anneau de protection mais on a pas besoin Des flèches, des flèches Une robe d'archimage mauvaise sûrement Une baguette Alors les flèches, c'est des flèches plus deux C'est tout, on le sait c'est comme ça Celle-là, les flèches perceuses plus un sont pas mal Je pense que Diner doit avoir un sort des notifications qui va bien Qu'est-ce qu'on a ? Donc on avait une baguette On a des flèches d'enflammée, bon on a quand même pas mal des trucs On va prendre ça, ça va être une robe d'archimage je pense Robe de voyageur, même pas Je me sentis une plus importante, ils avaient des équipements de merde Il semblait qu'ils avaient des flèches explosées je pense, je suis déçu Il se bin déçu Les flèches mordantes Oui c'est vrai qu'il a des flèches mordantes Et que ça fait hyper mal Flèche de glace Flèche mordante Elle en a déjà je crois en plus Flèche mordante Ça c'est quoi ? Flèche de glace Mien Flèche de glace mien On a des flèches de feu Allez hop On va passer aux flèches plus deux aussi Voilà Bon On est pas mal Je dis à rien qu'on est plutôt bien Sauf Khalid Khalid il est pas bien du tout Non tu vas utiliser ton matos Oui Oui je le dis je vais utiliser mes objets Enfin dans la mesure du raisonnable Non Ne lance pas une boule de feu par accident ça serait ballot Oui Aux figures autoritaires omniprésentes Quoi ? Ouais j'ai des grosses potions Donc du coup on va bien les galer avant le combat Ça va être sympa Ah t'as moqué Je dois vous entretenir en privé Bonjour Fade Cette fois je crains de ne plus venir vous voir Pas pour vous parler Mais pour prendre des armes contre vous Sans doute avez-vous fait votre devoir Saravoc a appris ma traîtrise Il a décidé de m'abandonner Et de me laisser mourir sur votre route Je dois me battre pour gagner sa confiance Son intention Et me voici donc face à vous Sachant que si je gagne Il continuera ses projets ailleurs Et je le perdrai Et que si vous gagnez vous ferez tout pour le tuer Et il ne nous cèdera pas Je n'ai pas le choix Bah d'accord Ok Ecoute Josette Aussi sympathique que tu sois Tu fais mal Tu fais genre très mal quand même Et ça ça pique Alors Nous avons une armure de plate complète Extrêmement sexy Nous avons un bouclier Nous avons un bouclier Et un fléau Nous allons nous reposer devant le temple Car ici c'est le temple de Baal Fait des temps combrés Donc du coup C'est un petit peu con Hop là Et on a encore un truc à refuter Non ça suffira pas Oui ça suffira Hop là On va s'en sortir je vous jure Hermode à plate des ténèbres Qui est accessoirement La meilleure armure du jeu Euh L'armure d'Anké Elle fait 1 en classe d'armure Hum Je sais quoi Amulette plus 1 Du coup Si je fais ça Si je fais ça Si je fais ça Je peux filer La grosse armure Qui va bien La Kalid Qui passe à moins 6 La mille de protection Par contre je peux Plus la mettre Parce que j'ai déjà un objet magique Hop là Bon bah la armure d'Anké Complète Tant pis Bonne idée Je repos devant le temple Du dieu de la mort Bah ouais Je veux dire Qui ne fait pas ça Ok Et bah nous voilà prêt On va marquer une courte pause Parce que j'en ai besoin Et On va se retrouver Pour le combat final Un homme Contre son destin Et une grosse armure Sur ce A tout de suite Youtube Je te dis A la prochaine Ne rate pas ce combat Qui s'annonce Impressionnant Sachant que nous avons Capinostra Qui a misé sur 6 morts De mon côté Et Tancad Qui a misé sur une seule Lequel des deux aura raison Vous le saurez En regardant le prochain épisode Et le dernier épisode De nos aventures Sur Baldurziat 1 Et donc je vous dis A la prochaine Salut Salut Sous-titrage Société Radio-Canada